Le premier éculque romain a été construit vers 312 avant Jésus-Christ et à partir de ce moment-là, il a commencé à alimenter le centre de la ville avec le flux d'eau descendant. L'ensemble du réseau d'approvisionnement en eau était basé sur diverses conditions et sur l'utilisation de la gravité pour assurer un débit régulier. Lorsque l'eau entrait dans les grandes villes, comme Rome, elle comprenait d'énormes réservoirs. Les piscines municipales, les fontaines, les toilettes et les villas résidentielles puisaient dans le réseau d'eau. En tant que l'un des modèles les plus évidents de l'ancienne infrastructure hydraulique, l'aqueduc est un véritable monument de l'architecture et de l'invention romaine.